... On dit qu'elle est la plus branchée, la plus excentrique, la plus rock'n'roll des plages de Californie. A Venice Beach, vous trouverez de tout et surtout n'importe quoi. Le meilleur et le pire de l'Amérique, concentré sur quelques kilomètres de sable blanc. Règle numéro 1 à Venice, avoir l'air si possible d'un surfeur californien. Planche sous le bras pour bien marquer leur territoire, car Venice Beach, c'est leur spot. Les vagues ne sont pas géniales aujourd'hui, mais c'est comme ça que ça se passe à Venice. Allez, on y va ! Le surf pour religion et le Pacifique comme terrain de jeu. C'est culturel ici. C'est l'essence même de ce qu'est la Californie. C'est assez populaire comme plage et je trouve que c'est agréable parce qu'il y a un côté authentique. Ça a beau s'appeler la plage de Venice, ce n'est pas sur la plage que se déroule le spectacle, mais juste derrière. Une promenade de 5 kilomètres. Un défilé de mode permanent. On y croise tous les styles, tous les âges. Ambiance déjantée obligatoire. Peinture, musique, un spectacle à chaque coin de rue où pour quelques dollars, on se laisse avoir avec le sourire. Il y a une atmosphère qui est très créative et très amusante. Il y a quelque chose d'unique ici qu'on ne trouve nulle par ailleurs. Une atmosphère vraiment hippie, bohème. Règle numéro 2 à Venice, il faut repartir avec un tatouage. La plage compte des centaines de boutiques éphémères. D'accord, pas forcément un vrai tatouage, juste histoire de marquer le coup. C'est la première fois que je viens à Venice. Je me suis dit que c'était l'occasion de m'en faire un. C'est connu pour ça ici. Mais il y a quelque chose d'encore plus connu à Venice. Ce sont les cris de douleur de ces bodybuilders qui s'entraînent ici chaque jour. On l'appelle Muscle Beach, la plage des gros biscottos. Même Schwarzenegger est passé par là. Ça fait frémir les touristes. Vous voyez pourquoi cette plage est la meilleure au monde ? Vous avez passé en France, pas vrai ? Et pour O'Turner, 15 ans de pratique à Muscle Beach, c'est un peu comme une deuxième maison. Comme je dis toujours, j'ai épousé une halter. Et chaque jour que Dieu fait, je dois la porter un bout de bras. La plage de Venice, c'est la plage la plus fréquentée des Etats-Unis avec près de 16 millions de visiteurs chaque année. Et si elle s'appelle Venice Beach, c'est qu'à l'origine, les Américains ont voulu en faire une sorte de réplique de la ville de Venise en Italie. Alors ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais il en reste encore quelques vestiges. Bienvenue dans l'autre Venice. Celui des petits canaux pittoresques construits dans les années 30 pour rivaliser avec la vraie Venice. Il y a même eu des gondoles à Venise. Aujourd'hui, plus de gondoles. Mais pour Daryl, du fait qu'il y réside depuis 40 ans, c'est toujours un petit coin de paradis qui vaut son pesant d'or. Si vous vouliez acheter un terrain vacant ici, d'abord, il n'y en a plus. Mais il vous faudrait débourser au moins 1,5 million de dollars juste pour avoir un caractère et pouvoir y construire une maison. Et vous, vous l'avez acheté combien, votre terrain ? Moins 25 000 dollars. Et c'était le plus cher de tous les terrains. Mais c'était en 1973. Le calme, le silence, comme une parenthèse, à quelques mètres seulement de l'agitation de la plage. Et Venice ne se repose jamais. Roller, vélo et surtout skateboard. L'autre religion en Californie. Et la rame de Venice est, dit-on, l'une des meilleures au monde. Je viens tous les jours ici, mais il y a des gens pour qui c'est juste un rêve. Et pour que le rêve soit total, impossible de quitter Venice sans admirer son coucher de soleil légendaire. Là encore, un spectacle qui vaut le détour. On va dreamer... On va dreamer... C'est parti !